Quand était-ce la dernière fois que vous avez vu un manuel pour l'esprit ? Si vous achetez un appareil photo réflexe, dont le seul objectif est de faire le point et de shooter, vous le recevez avec un manuel de 100 pages. Et nous avons ici l'outil le plus sophistiqué du monde, notre esprit. Et il n'y a aucun mode d'emploi. Bonjour à tous, j'espère que vous avez de bonne énergie. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo avec Dandapani pour parler de la concentration. Et on va voir qu'à mesure qu'on va investiguer dans ce sujet, il va y avoir un aspect un petit peu plus subtil de l'esprit qui va nous intéresser. Cet aspect, c'est l'attention. En effet, dans un monde où on parle de productivité, d'efficacité, je me demande simplement si ce n'est pas plus intelligent de s'intéresser à la concentration avant toute chose. Vous en pensez quoi à vous ? Allez, c'est parti ! Faisons une petite enquête. Combien d'entre vous parmi l'audience, ayant grandi à l'école, a officiellement appris comment se concentrer ? Levez la main. Je parle d'un vrai entraînement à la concentration, à l'école, comme un cours, toutes les semaines. Ok, une ou deux personnes, dans toute l'audience. Maintenant, j'ai une question pour vous. À combien d'entre vous dans cette salle, a-t-on dit en grandissant qu'il fallait se concentrer ? N'est-ce pas incroyable ? Les gens nous ont demandé de nous concentrer, mais ils ne nous ont pas dit comment nous concentrer. Personnellement, on me demande tout le temps de me concentrer. Ok, combien d'entre vous ont demandé à leurs enfants de se concentrer ? Leur avez-vous montré comment faire ? Non, n'est-ce pas ? Et vous vous demandez pourquoi ils ne peuvent pas se concentrer. Vous ne pourrez pas attendre quelque chose de quelqu'un si vous ne lui avez pas appris comment faire. Et s'ils veulent devenir bons, alors ils devront s'entraîner, n'est-ce pas ? Imaginez que vous pratiquez la distraction 8 heures par jour, 6 jours par semaine. En quoi serez-vous compétent après 6 mois ? En distraction. Après un an ? Vous serez vraiment fort en distraction. Et après un an et demi ? Vous serez un expert en distraction. Vous pourrez écrire un article best-seller pour le New York Times. On vous invitera pour un Keynote, pour parler de distraction. Vous serez sur scène, tellement distrait que vous oublierez ce dont vous êtes supposé parler. C'est à ce point-là que vous êtes bon. Mais la vérité est que nous ne pratiquons pas la distraction 8 heures par jour, 6 jours par semaine. La vérité est que nous pratiquons plutôt autour de 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes si fort. C'est la loi de la pratique. Nous devenons forts dans ce que nous pratiquons le plus. Et ce, peu importe ce que l'on pratique. Que ce soit positif ou négatif, cela ne change rien. Si vous vous entraînez à quelque chose, encore et encore, vous devenez vraiment bon. Et c'est pourquoi tant de gens sont si forts en distraction. Parce que c'est ce qu'ils pratiquent. Pourquoi nos enfants sont-ils mauvais en concentration ? Parce que nous ne leur avons jamais appris. Et parce qu'ils ne se sont jamais entraînés. Avez-vous déjà entendu parler de deep work ? Deep work en anglais, ça veut dire travail profond. Et c'est en fait une méthode de productivité qui a été popularisée par un certain Cal Newport. Lui, il le définit de cette manière. Le deep work est la capacité à se concentrer sans distraction, sur une tâche difficile. C'est une compétence qui vous permet de maîtriser des informations compliquées et de produire de meilleurs résultats en moins de temps. Pour beaucoup de gens, la concentration est un peu comme une habitude. Plus on le répète, et plus ça devient un automatisme. Comme se brosser les dents, finalement. Mais en fait, ça n'est pas du tout ça. La concentration est avant toute chose une compétence. Et donc, elle nécessite que l'on apprenne, et ensuite, que l'on s'entraîne. Quand était-ce la dernière fois que vous avez vu un manuel pour l'esprit ? Si vous achetez un appareil photo réflexe, dont le seul objectif est de faire le point et de shooter, vous le recevez avec un manuel de 100 pages. Et nous avons ici l'outil le plus sophistiqué du monde, notre esprit. Et il n'y a aucun mode d'emploi. La première chose que j'ai apprise quand je suis arrivé au monastère, était de comprendre comment fonctionne l'esprit. Parce que lorsque vous savez comment fonctionne l'esprit, alors vous pouvez le maîtriser. Vous ne pouvez ni maîtriser, ni concentrer quelque chose que vous ne comprenez pas. Pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, il y a deux choses que vous devriez saisir. La première, c'est l'attention. Et la deuxième, c'est la structure de l'esprit lui-même. Imaginez que l'attention est une sphère de lumière, un peu comme une orbe, très lumineuse. Maintenant, imaginez que l'esprit est un vaste espace. Divisez en petites sections, plus ou moins grandes. Parmi ces sections, vous trouverez la faim, la jalousie, la nourriture, le sexe, le bonheur, la joie, la science, l'art, etc. Cette petite sphère de lumière, que l'on appelle l'attention, peut voyager à travers l'esprit. Elle peut aller dans toutes les sections de l'esprit. Elle peut aller partout où elle le désire. Et à chaque fois qu'elle décide d'aller quelque part, elle éclaire l'endroit de l'esprit où elle se trouve. Et lorsqu'elle éclaire une partie de l'esprit, alors vous en devenez conscient. Lorsque l'on regarde un film, par exemple, on autorise les images du film à faire voyager notre petite sphère de l'attention aux différents endroits de l'esprit qu'elle représente. Et tous les jours, on autorise une personne à faire voyager notre attention de cette même manière. Et on peut dire que lorsque l'on fait ça, on est simplement distrait. Dans un sens, apprendre l'art de la concentration, c'est apprendre à préserver son libre arbitre, puisqu'il est véritablement question de décider de là où va notre attention. Être concentré, c'est être capable de maintenir son attention sur une seule chose pendant une période prolongée. Comment pratique-t-on cela ? Nous nous entraînons en faisant une seule chose à la fois tout au long de la journée. Et quelle est l'une des meilleures manières de développer sa concentration ? L'une des meilleures manières de développer sa concentration est d'intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne. Regardez les opportunités tout au long de la journée. Dans votre vie, tous les jours, demandez-vous, quand y a-t-il une opportunité de développer ma concentration ? Comment puis-je apprendre à mes enfants à se concentrer ? C'est très simple. Commencez par apprendre en premier. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « Ce que le singe voit, le singe fait ». Vous connaissez ? Si vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas attendre de vos enfants qu'ils le soient. Et si vous n'apprenez pas à vos enfants à se concentrer, alors comment peuvent-ils se concentrer ? Ils ne peuvent pas. Les bénéfices de la concentration sont considérables. Lorsque vous pouvez vous concentrer, vous pouvez canaliser votre énergie dans un seul point précis. La vie est la manifestation du déplacement de notre énergie. Et si nous ne savons pas concentrer notre énergie, manifester ce que nous désirons dans notre quotidien devient un challenge difficile. Vous pouvez apprendre la concentration en faisant une seule chose en même temps, et intégrer cet entraînement dans toutes les choses que vous faites tout au long de vos journées. Cela fait de votre vie un entraînement. Répétez, répétez, répétez. Et continuez de focaliser votre attention sur une seule chose à la fois. Partagez cette connaissance avec les enfants. Soyez un exemple pour eux, et alors ils pourront progresser. Il n'est pas nécessaire de les droguer. On peut résoudre ce simple problème avec l'apprentissage. Rendez votre concentration inébranlable. Avancez en toute confiance. Et parce que la vie est faite pour être vécue joyeusement, tout commence par l'art de la concentration et du focus. Merci beaucoup. Pour conclure cette vidéo, on a vu deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que la concentration s'apprend. Et la deuxième, c'est qu'il faut s'entraîner. Maintenant, ce que tu peux aussi retenir, c'est que là où je mets de l'attention, je place de la conscience. Là où je place de la conscience, je place de l'énergie. Et finalement, c'est comme ça que je construis ma vie. Donc si je ne maîtrise pas là où va mon attention, je ne maîtrise pas trop là où va mon énergie. Et donc, il va être difficile de parler de libre arbitre, puisque finalement, le déplacement de ma petite sphère d'attention est conditionné par les éléments environnants, qui sont en fait des distractions. Alors l'art d'apprendre la concentration devient essentiel, puisque finalement, si l'attention est le gouverneuil de notre vie, apprendre la concentration, c'est apprendre à diriger notre vie. C'est un sujet qui est réellement passionnant. Et si parmi vous, il y a des personnes qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Neuro Focus, dans lequel je vous apprends toutes les bases de la concentration. Dans cette vidéo, je n'ai abordé que des éléments d'introduction. On peut aller beaucoup plus en profondeur, et particulièrement lorsqu'on observe les fonctionnements du cerveau. Ce qui nous permet aussi de mieux comprendre les mécanismes de prise de décision, de savoir comment fonctionne le système de la récompense, et finalement, pourquoi est-ce que c'est si difficile de rester concentré. Et enfin, merci beaucoup, parce que tu fais partie des 30% de personnes qui regardent les vidéos en entier. Et ça, ça fait plaisir. Donc du coup, tu peux laisser un like, commenter, t'abonner, partager, tous les trucs qu'on dit sur YouTube, c'est bien. Tu peux le faire. Et j'imagine que si tu me suis depuis un petit moment, tu t'attends à voir une fin de vidéo un petit peu sympa. C'est l'heure du foin, et je vais aller nourrir mon âne. Donc si tu as bien aimé, tu partages, tu likes, tu commentes, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou on se retrouve à l'entraînement. C'est bien ça ? À l'entraînement. À l'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada